Ces images ont fait le tour du monde le jour même. Il faut dire que l'incident est rarissime. Le jet ski frôle de très très près la tête du surfeur. Raymana lui-même n'en revient toujours pas. Je sais pas, j'ai vu une ombre passer au-dessus de ma tête. Et franchement, je pensais que c'était un poisson, un truc comme ça, qui arrivait. Et juste, je sais pas, dans une seconde, je regarde juste en haut comme ça et je vois ce truc là avant d'un jet ski venir. J'ai dit, ah ! Et j'ai juste eu le temps de baisser, mais je sais pas, c'était en fraction de seconde. J'ai eu le temps de me faire tout petit. Et ce truc-là est passé au-dessus de moi. Mais à cet instant, quand le jet ski est passé au-dessus de moi, je me suis dit, et le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti avec et tout. Et à ce moment-là, j'avais plus peur pour lui que pour moi encore. Ce n'est qu'à sa sortie de tube que Reimana réalise que c'est 100 jet skis qui est drossé sur le récif. Voici l'état de l'engin après le crash. Sortie indemne lui aussi de cette aventure, le pilote du jet est conscient de l'erreur commise. Une erreur qui aurait pu être fatale à son ami Reimana. Certains disent que j'aurais dû aller à fond pour sortir de là. Mais je pense que l'arrière du jet allait déraper. Alors j'ai continué en priant pour que la vague me laisse sortir. Ça n'a malheureusement pas été le cas. J'ai pensé aussi que si je restais sur le jet, j'aurais descendu la vague directement sur Reimana. Alors que sans mon poids, le jet est miraculeusement passé au-dessus de Reimana. Encore une fois, Tiahopo nous démontre qu'elle est bien la vague la plus dangereuse du monde. Car à ceux qui en douteraient, surfeurs ou pilotes de jet ski, personne n'est épargné. Sous-titrage Société Radio-Canada